Musique Karim est un projet européen dont l'objectif est de renforcer, faciliter l'accès pour les PME de la zone Nord-West Europe à la recherche, à la technologie, dans un écosystème de coopération européenne. Alors aujourd'hui on a la chance d'accueillir différents intervenants spécialistes de l'éco-socioconception. Ça s'inscrit dans un cycle d'ateliers sur l'innovation responsable qui est un des points forts de Karim. L'éco-socioconception c'est prendre en compte non seulement la protection de l'environnement mais aussi toutes les parties prenantes dès la conception d'un produit et tout le long de son cycle de vie. L'objectif c'est de permettre aux entreprises de se projeter dans l'avenir par rapport aux grands problèmes qu'on rencontre, à savoir le manque de ressources, un impact climatique de plus en plus fort, une concurrence féroce. et par conséquent l'éco-socioconception a pour objectif de mettre les entreprises dans une posture d'innovation. Pour moi les bénéfices de l'éco-socioconception sont divers. Je vois deux principaux, un concernant l'innovation sur ces produits et ces services et le deuxième c'est pour moi une démarche de sens. Ça donne du sens dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur vis-à-vis des clients, des fournisseurs. Le principal objectif de la méthode de diagnostic en éco-socioconception est bien entendu de donner les clés et les opportunités en identifiant les enjeux par rapport à un produit d'entreprise sur l'éco-socioconception. On va au-delà du concept, on essaie d'apporter des outils concrets pour que les innovateurs d'aujourd'hui et de demain puissent intégrer à la fois le pilier économique, social et environnemental du développement durable dans tous leurs projets d'innovation. Ce qui est assez intéressant c'est qu'on est vraiment dans une démarche complémentaire c'est-à-dire qu'on n'aborde pas uniquement l'environnement d'un côté ou les aspects sociaux de l'autre. L'innovation responsable c'est bien intégrer les trois piliers du développement durable et on ne peut avoir je dirais une croissance durable à la fois au niveau de la société et pour une PME que si on intègre ces trois dimensions-là de manière conjointe. L'éco-socioconception c'est effectivement une sorte de graal et c'est probablement encore de la prospective. néanmoins ça permet d'intégrer à la fois des impacts environnementaux dans le travail de conception d'un produit ou d'une offre de service mais également les impacts sociaux qui peuvent se mesurer à l'aune de différents critères, la création d'emplois, le bien-être au travail, etc. Et donc l'atelier d'aujourd'hui est une très bonne entre-matière. Sous-titrage Société Radio-Canada